... Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition manifestera mardi prochain à Harare pour exiger les réformes à ses yeux indispensables à la bonne tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 30 juillet prochain. ... A Madagascar se tient un sommet de réconciliation dans la capitale. Le but de ces assises est de trouver un consensus pour mettre fin à la crise politique qui secoue l'île depuis maintenant plus de mois. ... Et puis au Mali, le gouvernement a adopté un projet de loi d'entente nationale destiné à réparer les relations intercommunautaires et le vivre ensemble, mis à mal par la crise qu'a connue le pays en 2012. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition manifestera mardi prochain à Harare pour exiger les réformes à ses yeux indispensables à la bonne tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 30 juillet prochain. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une conférence de presse par Tonda Ibiti, le porte-parole du mouvement pour un changement démocratique. Les détails. Nous allons inonder les rues d'Harrare mardi. Nous voulons des élections libres, honnêtes et crédibles, a déclaré Tonda Ibiti, le porte-parole du mouvement pour un changement démocratique. Habitué aux fraudes et aux violences qui ont systématiquement entaché les structins de l'ère Mugabe, le parti de l'opposition s'inquiète du bon déroulement de ceux du 30 juillet, malgré les promesses du nouveau régime. Il exige des garanties sur l'indépendance de la commission électorale, notamment vis-à-vis de l'armée, un audit indépendant sur la liste des électeurs, ainsi qu'un égal accès de tous aux médias publics. L'opposition estime que si ces questions ne sont pas réglées, des élections libres, honnêtes et crédibles ne seront qu'un mirage. Tonda Ibiti a également exigé le déploiement immédiat des observateurs internationaux chargés de veiller au bon déroulement des scrutins. Le président Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a fixé au 30 juillet la tenue des prochaines élections générales, les premières depuis la chute en novembre de son prédécesseur Robert Mugabe. Ancien proche de Robert Mugabe tombé en disgrâce, Emerson Mnangagwa abrigera la magistrature suprême sous les couleurs de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis 1980. À Madagascar se tient un sommet de réconciliation dans la capitale Antananarivo. Le but de ces assises est de trouver un consensus pour mettre fin à la crise politique qui secoue la Grande-Île depuis maintenant plus d'un mois. Voici les images. Un sommet de réconciliation pour tourner définitivement l'épisode de la crise politique qui secoue l'Île Malgache depuis plus d'un mois. Réunissant les divers partis politiques en conflit, il fait suite à la décision de la haute cour constitutionnelle du 26 mai. Celle-ci a ordonné au président Ery de nommer un premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale. Il n'est pas sans savoir que la recherche des consensus n'est pas chose facile. Aussi, il faut faire une preuve d'ablégation, d'humilité, de tolérance et de patronisme. L'objectif du régime m'éclaire, éviter la nomination d'un premier ministre issu du MAPAR en contradiction avec la décision de l'ACC et garder la mainmise sur les postes à clés du gouvernement pour sécuriser en sa faveur les prochains scrutins électoraux. À ce jour, les négociations entre les deux camps rivaux sont au point mort. Face au mouvement de protestation qui ne cesse de s'amplifier, le ministre malgache de la Défense a tapé jeudi du poing sur la table menaçant de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne trouvent pas rapidement une issue à la crise politique. Mouvement anti-corruption au Kenya. Des activistes kenyans ont manifesté contre la corruption à Nairobi. Toujours dans l'atteinte de ce même objectif, le président Ouro Kenyatta a promis mercredi dernier de retrouver les quelques 70 millions d'euros volés par certains responsables du service national de la jeunesse. Reportage. En 2017, le Kenya était à la 143e position sur 180 dans le classement annuel de transparence internationale pour la perception de la corruption dans le monde. Au plan national, le président Kenyatta a assuré à plusieurs reprises avoir fait de la lutte contre la corruption une priorité. Une promesse également faite par plusieurs de ses prédécesseurs sans résultat probant jusqu'ici. De quoi comprendre la détermination de ces manifestants, sortis nombreux pour exprimer leur albol face à la corruption qui mine leur pays. Les gens qui sont là-haut peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Mais c'est mon devoir en tant que citoyen de faire entendre ma voix et j'espère que ça touchera quelqu'un là-haut. Les petits délinquants, ceux qui commettent des petits délits, payent cher. Mais ceux qui sont en train de voler des millions de shillings de l'État, eux, sont libres. Et ça, c'est très inquiétant. Nous voulons que cette tendance change. Le Kenya est depuis quelques années le théâtre de plusieurs scandales de corruption, dont le détournement de plus de 68 millions d'euros des caisses du service national de la jeunesse. Le procureur en chef du pays avait annoncé lundi qu'il allait engager des poursuites contre 54 personnes soupçonnées d'avoir détourné plus de 68 millions d'euros du service via des paiements fictifs ou des factures artificiellement conflées. Au Mali, le gouvernement a adopté un projet de loi d'entente nationale destiné à réparer les relations intercommunautaires et le vivre ensemble, mis à mal par la crise qu'a connue le pays en 2012. L'information a été annoncée à travers un communiqué diffusé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les détails. Un projet de loi d'entente nationale a été adopté par le gouvernement malien. Il s'agit d'un test destiné à réparer les relations intercommunautaires et le vivre ensemble, mis à mal par la crise qu'a connue le pays en 2012. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le test, qui n'était pas accessible à la presse ce vendredi, propose pour transcender le douloureux héritage de la crise née en 2012, le bénéfice du pardon aux fautifs et le bénéfice de l'indemnisation et de l'assistance publique aux victimes. S'appuyant sur les vertus du pardon, selon le gouvernement, il offre la possibilité de réinsertion à ceux qui se sont laissés entraîner dans la contestation armée et manifeste un répentie sincère. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est engagé lundi dernier dans sa déclaration de candidature à sa réélection à assurer la réussite de la réconciliation nationale. Il avait déjà évoqué dans son message de fin d'année une loi d'entente nationale exemptant de poursuites tous ceux impliqués dans une rébellion armée à condition qu'il n'ait pas de sang sur les mains. En bref, au Nigeria, les travailleurs de la santé ont interrompu une grève de six semaines qui visait à demander une hausse de salaire et de meilleurs services dans les hôpitaux. Tous les travailleurs en grève ont reçu l'ordre de retourner à leur poste de travail dès le lundi 4 juin prochain. Selon des dirigeants syndicaux, la grève a été suspendue en raison de la sympathie des syndicats pour les Nigériens qui souffrent et pour ouvrir la voie à d'autres négociations. La décision de reprendre le travail a été prise après l'intervention du président du Sénat, Boukola Saraki, également médecin qualifié, qui a promis de former un comité parlementaire pour négocier avec le gouvernement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté ce jeudi une résolution qui donne un mois aux responsables sud-soudanais pour parvenir à un accord de paix. Neuf pays ont voté en faveur de ce test. Plus de précisions à travers ce reportage. Les responsables sud-soudanais ont un mois pour parvenir à un accord de paix. Sans quoi les diplomates pourraient sanctionner six nouveaux individus, dont les ministres de la Défense et de l'Information, et décider d'un embargo sur les armes. C'est en tout cas ce qui ressort de la résolution votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ce jeudi. Neuf pays ont voté en faveur de ce test. Mais six pays, dont l'Éthiopie qui joue un rôle clé dans la négociation de paix, ainsi que la Guinée équatoriale, la Russie et la Chine estiment au contraire que cette résolution ne va pas dans le sens d'un apaisement des tensions. Ils ont estimé qu'elle pourrait au contraire fragiliser un processus politique qui se trouve, selon eux, à un moment charnière. Son visage était inconnu il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, Mamoudou Gassama est considéré comme un héros national. Le Spider-Man malien sera bientôt naturalisé français pour avoir sauvé un enfant suspendu au balcon du quatrième étage d'un immeuble parisien. Ce destin exceptionnel fait rêver dans le foyer où il vit. Mais pour les associations d'aide aux migrants, il masque mal la politique migratoire répressive du gouvernement français. Reportage. La notoriété ne s'est pas faite attendre pour Mamoudou Gassama. Dès son retour à Montreuil, où il vit, des habitants se sont rassemblés pour approcher ce héros malgré lui. Ça me fait plaisir parce que je suis très content pour lui. Ce qu'il a fait, vraiment, c'est énorme. Vraiment, il a fait un bon boulot, vraiment. Mamoudou est malien, arrivé sans papi en France en septembre 2017, après avoir traversé notamment la Libye et l'Italie. Il vit dans ce foyer, une structure de 430 lits destinés aux travailleurs migrants. D'ici trois mois, il devrait obtenir la nationalité française, une promesse d'Emmanuel Macron en guise de remerciement pour son acte de bravoure. La nouvelle suscite l'envie. Ce qu'il a fait, j'attends un jour aussi, moi, s'ils auraient la possibilité de sauver une vie comme ça, donc je les ferai moi aussi. Parce que je suis dans le même cas que lui. De leur côté, des associations d'aide aux migrants dénoncent une tentative de récupération politique. Ce qui est très contestable de notre part, c'est qu'on est fait de ce geste de reconnaissance de la part de la République à un signe d'une politique d'humanité à l'égard des personnes étrangères en France. Malheureusement, nous restons devant le même constat d'une politique qui est de plus en plus répressive. La France compterait au moins 300 000 personnes sans papier. L'année dernière, 30 000 ont été régularisées. Hors du continent africain, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Raroy, a été renversé par le Parlement ce vendredi. Le Parlement a, dans le même temps, accordé sa confiance au socialiste Pedro Sanchez. Pour rappel, le désormais ancien Premier ministre a été coulé par un scandale de corruption. Les images. C'est un chapitre de l'histoire politique espagnole qui se referme avec le départ de Mariano Raroy. Le conservateur est officiellement démis de ses fonctions de Premier ministre de l'Espagne. Renversé suite à un vote du Parlement vendredi, il est remplacé par Pedro Sanchez. Et déjà, le socialiste affiche ses ambitions promettant de relever tous les défis auxquels le pays est confronté. Je suis conscient de la responsabilité qu'on assume, du moment politique tan complexe que vit notre pays. Et ce que je peux manifester, c'est que... Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe et du moment politique très complexe que vit notre pays. Et ce que je peux dire, c'est qu'en plus d'être pleinement conscient, je vais relever tous les défis auxquels notre pays est confronté avec humilité, dévouement et surtout une grande détermination, d'abord, pour transformer et moderniser notre pays, ce que le Parti Socialiste a toujours fait lorsqu'il gouvernait, et ensuite, pour répondre aux urgences sociales de nombreuses personnes qui souffrent de la précarité et de l'inégalité. La motion de censure contre le dirigeant conservateur a été adoptée à une majorité de 180 députés sur 350. Mariano Rajoy a fait les frais d'un scandale de corruption après plus de six ans au pouvoir en Espagne. À la tête du pays depuis décembre 2011, le dirigeant conservateur avait survécu à plusieurs crises majeures de la récession dont il est sorti au prix d'une sévère cure d'austérité au mois de blocage politique en 2016 jusqu'à la tentative de sécession de la Catalogne l'an dernier. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.